Et salut à tous, c'est Furio, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte de Webtoon. Cette fois-ci, on va s'attaquer à Disciple of the Holy Sword, qui est un Webtoon qui change un peu. On ne va pas se mentir, ça change un peu, on n'a pas un perso overpété dès le début. Vous allez voir, alors, je vous le dis tout de suite, je me suis fait avoir, mais ça n'a aucun rapport avec le roi Arthur. Voilà, je vous le dis, comme ça vous ne serez pas déçus. Mais comme d'habitude, je vais vous teaser les 10 premiers chapitres du Webtoon pour savoir tout simplement si ça vous tente ou si ça ne vous tente pas. Sur ce, allons regarder ce qui se passe pendant ces 10 premiers chapitres. Alors, on commence avec cette image où une épée de lumière se présente devant notre héros. On se demande bien, qu'est-ce que ça peut être ? Alors, moi, j'ai pensé à Excalibur, mais non, ce n'est pas Excalibur. En revanche, pour les fans de Senseïa, vous allez voir que le nom va vous évoquer quelque chose. Mais du coup, on n'a pas d'explication. On a juste le héros qui se retrouve les fesses à terre devant une épée lumineuse. Cette épée lumineuse, eh bien, va lui demander s'il s'estime digne de la porter. Et bien entendu, notre héros, comme tout héros qui se respecte, va aller empoigner l'épée dans l'espoir de devenir plus fort que ce qu'il n'est. Mais ça s'arrête là. On a l'épée de lumière, ça s'arrête. Il tire l'épée, il l'enlève. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on repart dans le passé cette fois-ci et on retrouve notre héros face à son ami qui porte le même prénom que lui, qui lui fout une déculottée. Il ne faut pas se mentir, il se prend une déculottée. Et ce deuxième Léon, parce que les deux persos s'appellent Léon, eh bien, semble être l'ami, ce n'est pas le mot que je choisirais, mais en tout cas son rival qui s'entraîne avec lui. Et malheureusement, on comprend très vite que notre héros n'a aucune chance face à lui. Et c'est d'ailleurs le seul de l'académie qui ose affronter Léon. Parce que notre héros, eh bien, c'est quelqu'un de déterminé. Mais ça, on va le voir un peu plus tard. En attendant, eh bien, il dit qu'il aimerait bien pouvoir détester cette personne-là. Parce que oui, quand on a un némésis entre guillemets, on aime bien le détester. Et sauf que le mec est tellement cool, tellement sympa, qu'il ne peut pas le détester. Malheureusement, il l'aimerait bien, mais il ne peut pas. Donc, c'est là que je dis qu'il y a une certaine forme de respect, sans pour autant que ça soit des amis. Mais en tout cas, voilà, c'est sain comme compétition. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on voit Chloé. Alors, Chloé, je ne vais pas trop en parler parce qu'on ne la voit pas beaucoup dans les dix premiers chapitres. Mais c'est un personnage qui est quand même relativement important. Et on la voit quand même dans les dix premiers chapitres. Donc, sachez juste qu'elle a un rapport avec Léon et Léon 2. Et que du coup, c'est un personnage récurrent du Web2. On retrouve ensuite notre protagoniste qui s'entraîne dur. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas né avec une cuillère dans la bouche. Mais qui n'a jamais manqué de s'entraîner, d'essayer de se surpasser, vraiment de faire le maximum pour devenir plus fort. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il accepte d'affronter Léon aussi régulièrement. C'est dans l'espoir, eh bien, tout simplement, de devenir plus fort et d'acquérir plus de technique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'épée a décidé de le choisir. Parce que c'est quelqu'un de déterminé, qui ne ménage pas ses efforts et qui s'entraîne dur sans jamais abandonner. Donc, le mec shonen par perfection. En ce temps-là, eh bien, on retrouve Léon Biss qui est en train de fêter son anniversaire. Et durant cet anniversaire, eh bien, même si on pouvait deviner que c'était un personnage noble, eh bien, c'est pas juste un noble. Il y a le majesté qui sort, donc tu sens qu'il fait partie de la royauté et pas juste d'une famille de nobles, le Léon. Donc, on n'en dira pas plus parce que pendant les dix premiers chapitres, on ne va pas trop, trop en savoir. On en sait un peu, mais pas trop. On retourne plutôt sur notre épée. Notre épée qui, je vous l'ai dit, ce n'est pas Escalibur, mais pour les fans de Senseïa, elle s'appelle Elcid. Et on apprend que c'est une épée sacrée avec un esprit qui est enfermé à l'intérieur de l'épée et qu'elle a choisi notre protagoniste pour les raisons que je vous ai évoquées plus haut, parce que c'est quelqu'un de déterminé et qui n'abandonne jamais. Mais on a cette version de l'épée qui est la version spirituelle de l'esprit qui est enfermé à l'intérieur de l'épée qui semble parler à quelqu'un et qui explique qu'il y a une prophétie et qu'en choisissant Léon, qui veut dire aussi Lion, il n'a pas brisé la prophétie. Je ne vous en dis pas plus sur cette prophétie. Vous la découvrirez vous-même parce que ça vous teaserait un peu ce qui va se passer après les dix chapitres. En attendant, la fois où vous allez voir le plus souvent Elcid, c'est sous cette forme-là de bubule. Et justement, quand je vous disais que ça change des autres webtoons, Elcid lui précise que ce n'est pas parce qu'il a choisi d'être avec Léon qu'il va devenir surpuissant tout de suite et qu'en plus, la vie qu'il a choisie va lui demander énormément de sacrifices, que ce soit d'amis, d'amour ou tout ce qui l'entoure, qui peut le sacrifier à tout moment pour justement devenir le héros qui veut être au final et qui doit. Donc, en gros, Elcid lui dit « C'est cool. Effectivement, avec moi, tu vas avoir un potentiel, mais ta vie ne va pas être facile. » Et on passe directement aux épreuves d'Elcid. Alors d'abord, il mesure le physique, les aptitudes physiques de notre personnage en le faisant manier une épée de bois qui se désintègre, en le faisant courir et enfin, il arrive à la partie la plus importante lui disant qu'il a les bases mais qu'il n'a pas entraîné sa vue. Donc, l'entraînement de Elcid va pouvoir prendre part. Il a analysé les forces du personnage. Maintenant, il va essayer de l'entraîner les parties du corps de notre personnage qu'il n'avait pas entraîné tout seul. Je vous l'ai dit, notre personnage, il s'entraîne depuis qu'il est gamin à faire le mieux de ses connaissances. Donc, bon, la course, l'endurance, tout ça, il sait faire. Mais la vision et l'analyse d'une situation, il ne connaît pas. Et donc, il va s'entraîner assez dur, assez dur avec Elcid pour élargir son champ de vision et pouvoir, dans un court laps de temps, repérer toutes les informations devant lui. Et ça va durer un mois. Durant ce mois, il ne s'est pas entraîné avec Léon Bisse. Et donc, Léon, au bout d'un mois, vient le voir, inquiet de penser qu'il a abandonné lui aussi. Au final, il voit dans les yeux de notre héros qu'il s'est juste entraîné et qu'il est toujours déterminé à le battre. Léon annonce qu'une rumeur, eh bien, circule, disant qu'il n'est pas un simple roturier. Et on comprend par le fait même qu'il ne restera plus longtemps à l'académie. Il fait aussi comprendre à notre héros qu'effectivement, c'est un personnage important. Il l'invite donc à s'entraîner une dernière fois avec lui. Notre héros accepte, mais pas tout de suite. Alors Léon lui demande, eh bien, tout simplement de le prévenir quatre jours à l'avance pour qu'il se libère et qu'ils puissent effectivement avoir leur dernier ou leur premier réel combat l'un contre l'autre. Parce que pour la première fois, Léon dit qu'ils vont utiliser de vrais époux. Donc, ça annonce un petit duel fort sympathique. Ils vont prendre des engagements chacun de leur côté en fonction du résultat du duel. Et ils se laissent là en se disant qu'on se retrouvera bientôt pour s'affronter. Et on verra qu'il sait qu'il gagnera à ce moment-là et qu'il devra respecter donc son serment. Et on a toujours, le long du webtoon et le long des dix premiers chapitres, cette notion de chevalerie. On retrouve ensuite notre Elcid en forme de bulle qui est satisfait de l'entraînement qu'il a donné à notre héros. Notre héros est un peu moins satisfait parce qu'il y a eu un classement pendant ce temps-là et il a fini deuxième du classement alors qu'habituellement, il finit neuvième. C'est-à-dire qu'il a fini devant les nobles. Donc, Elcid est satisfait mais il aimerait mettre en pratique ce qu'il a appris. Et malheureusement, vu qu'il ne veut pas affronter Léon suite aux petites ententes de duels et que c'est dans le but de l'affronter qu'il veut s'entraîner, il faut qu'il trouve une autre solution. Mais comme je vous l'ai dit, d'habitude, il finissait derrière les nobles dans le classement. Et là, cette fois-ci, il a fini devant les nobles en finissant deuxième. Le seul qui l'a dépassé étant Léon Bisse. Donc, forcément, ça crée des petites tensions. La petite jalousie, tout ça. On veut remettre à la place le paysan qui est passé devant les nobles. Oui, il y a quand même cette notion de hiérarchie entre la noblesse et les gens du bas-peuple. Et les nobles, ils ne sont pas très contents que ce mec-là ait fini deuxième. Ça tombe bien, c'est ce que Elcid voulait. Donc, les nobles veulent châtier le maintenant qui est passé devant eux. Et Elcid voulait tout simplement que notre héros applique ce qu'il avait appris durant les entraînements. Ainsi, il accepte leur duel, mais en disant bien qu'il y aura des règles. La première étant qu'il affrontera qu'une personne par jour et ensuite qu'un instructeur de l'académie gérera le duel. Là, à ce moment-là, on a cette fenêtre de statut qui apparaît. Mais ce n'est pas un statut comme dans les autres Webtoon où, en gros, c'est le système qui donne des informations à un joueur, etc. Non. Là, en fait, ce qu'il nous explique, c'est que c'est Elcid qui a pris cette forme-là en regroupant toutes les informations qu'il a en fonction de ce qu'il a vu. Il faut bien vous dire que Elcid est un personnage hyper important, hyper charismatique, tout ça, et surtout très fort. Donc, il est capable d'analyser, en fonction de ce qu'il voit, de l'aura des personnages, eh bien, le level, sa classe, ses capacités, etc. Donc, il a tout stocké sous cette forme-là. Et notre protagoniste qui se demande s'il est capable de battre les nobles, eh bien, voit sa fenêtre de statut, voit son level et voit le level de celui qui l'a provoqué. Et il s'aperçoit qu'il est plus haut level. Et comme lui expliquait Elcid, eh bien, il a quand même réussi à bien s'entraîner et que même s'il n'a pas le sentiment d'être devenu plus fort, il est devenu plus fort. Et tous ses entraînements avaient un but. Maintenant, il faut qu'il les mette en pratique. Et c'est là qu'il s'apercevra qu'il est devenu effectivement plus fort. Donc, je vous l'ai dit, ils ont fait la queue un par un pour l'affronter chaque jour et surtout, c'est des duels qui sont sous l'œil avisé d'un instructeur de l'académie. Un instructeur qui n'est pas n'importe qui parce qu'il est en fait celui qui a réalisé le classement dans lequel notre héros est deuxième. Il est connu sous le nom de démon, entre guillemets, dans l'académie, même pas entre guillemets, c'est connu comme quelqu'un de très dur. Et il se dit, merde, c'est un petit jeune qui n'arrive pas à utiliser l'aura. Il a un bon potentiel malgré ça sans aura, mais il va se faire atomiser. Alors, petite parenthèse, l'aura, qu'est-ce que c'est ? Écoutez, dans tous les webtoons un peu d'heroic fantasy, ça a diverses noms. Ça peut être le mana, ça peut être le ki, ça peut être l'énergie spirituelle. Bref, c'est tout ça, c'est l'aura. C'est l'énergie qui se dégage d'un personnage et qui lui permet d'utiliser des capacités. Voilà. Et donc, du coup, il est satisfait de voir que finalement, il sera capable de les battre et il l'encourage même à donner une bonne leçon à ces nobles qui ont pété trop haut. On ne va pas se mentir, c'est un peu le cas. Ils ont pété trop haut. Donc, il les encourage à respecter le classement tout simplement qu'il a mis en place. Et là, le premier combat commence et il s'aperçoit tout de suite que l'entraînement d'Elside a porté ses fruits étant donné que, pour lui, l'adversaire est hyper lent. Alors, ce n'est pas que lui est devenu hyper rapide ou que l'adversaire est devenu hyper lent. Non, c'est tout l'entraînement vis-à-vis de la vision globale. Grâce à l'entraînement d'Elside et à l'entraînement d'analyse qu'il a eue, ses yeux ont la capacité, tout simplement, d'analyser toutes les informations qui se trouvent autour de lui. Et si vous voulez faire le test, vous pouvez même chez vous. Vous verrez que plus vous allez avoir la capacité d'analyse de tout ce qui vous entoure, plus vous allez vous apercevoir que les choses vont être plus faciles. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même très connu, la vision périphérique, la capacité d'analyser tout ce qui se trouve dans ton champ de vision dans un court laps de temps. Eh bien, c'est ce pourquoi ils se sont entraînés. Donc, maintenant, juste avec les petits mouvements du corps de son adversaire ou autre, il est même capable de prédire ce qui se passe. Donc, en un coup, le mec, il se retrouve à terre. Voilà, parce que, encore une fois, notre perso s'est entraîné très dur. Avant même, Elsie. Donc, il a une force physique qui est relativement correcte. En plus, lui, qui est capable d'utiliser l'aura, n'a pas utilisé l'aura. Donc, il a sous-estimé notre héros. Et notre héros en a profité. Et en un coup dans la tête, paf, fini. Ne vous inquiétez pas, le monsieur va se relever. Et là, Elsie lui dit, écoute, on va y aller, Molo. Le but, c'est qu'on pratique un peu. Donc, tu ne le mets pas à terre en un coup. Vas-y, Molo. Essaye d'entraîner, justement, ta capacité de vision en l'appliquant à des combats. Et pour ça, ne le mets pas à terre en un coup. Sinon, tu ne vas pas t'entraîner beaucoup et tu ne vas pas le mettre beaucoup en pratique. Notre héros écoute attentivement Elsie. Et l'adversaire qui se relève, malgré tout, va décider d'utiliser l'aura. Et là, bon, on pourrait penser qu'il allait prendre le dessus. Mais non. Après un petit amusement, on va dire, avec son adversaire, notre héros lui déclenche, lui assène plusieurs coups dans la tête. Et son adversaire, eh bien, finit à l'infirmerie. Et du coup, eh bien, les combats vont s'enchaîner comme ça et jusqu'au boss final qui n'est plus si sûr de lui de pouvoir battre notre héros. Alors, cependant, il faut bien vous dire une chose. C'est, encore une fois, il y a une hiérarchie. Et l'aura, eh bien, les nobles l'utilisent depuis qu'ils sont jeunes. Ils ont des facilités à pouvoir l'utiliser. Et lui, il vient quand même d'une famille de barons. Donc, c'est quand même, dans la hiérarchie de la noblesse, quelqu'un d'assez important. Donc, il ne faut pas le sous-estimer non plus. Mais là où il pensait que ce serait un combat facile et que même lui, il n'aurait probablement pas à intervenir parce que ses petits sous-fifs s'en seraient occupés. Eh bien, il s'est trompé. Il est forcé de constater qu'il va devoir y aller un peu plus sérieusement. Mais dans sa tête, il n'y a aucun monde où il ne gagne pas. Je le dis tout de suite. Même s'il est un peu plus fébrile que quand il l'a provoqué, il n'y a aucun monde où il ne gagne pas. La preuve, c'est qu'il déclenche directement l'aura. Et en une attaque d'aura, blesse notre héros qui n'a même pas vu l'attaque venir. Donc là, on sent qu'on est passé sur un autre level quand même au niveau des adversaires. Mais ça tombe bien, notre héros, lui aussi, eh bien, en ayant appliqué les entraînements d'Elcide et en ayant tout simplement utilisé ce qu'il savait avant Elcide, a passé une autre étape. Et malheureusement pour le méchant, il provoque un peu Elcide. Elcide réagit très très mal. Il faut bien vous dire qu'à chaque fois qu'il donnait une réponse erronée lors des entraînements, il y avait une punition. Et la punition n'a été pas tout à fait gentille. Donc Elcide dit à notre héros, écoute, celui-là, tu me massacres. Je veux que tu lui pètes ses dents, tu lui pètes son sourire, là. Réel. Je ne vous l'invente pas. Il lui demande au héros de lui casser les dents. Franchement. Et pas une, plusieurs, il le précise bien. Et que s'il ne le fait pas, il sera puni. Alors notre héros, il n'aime pas trop les punitions d'Elcide. Donc bien entendu qu'il va donner tout ce qu'il a pour que ça ne se passe pas. Malheureusement, encore une fois, on est sur un personnage qui est un peu plus compliqué à gérer que ses précédents adversaires. Cependant, notre héros arrive à faire jeu égal. Jusqu'au moment où il utilise la technique de la famille et où là, notre héros se retrouve très en difficulté. Parce que dans la fenêtre de statue d'Elcide, je vous l'ai dit, c'est quelque chose que Elcide analyse et voit. Donc, il n'a pas toutes les informations. Et dedans, cette fenêtre de statue, il y avait une technique inconnue. C'est en fait la technique que chaque famille noble a et qu'elle apprend. Il y a au moins une technique dans chaque famille. Et du coup, il va l'utiliser contre Léon. Et là, Léon se retrouve en difficulté. Il se retrouve très en difficulté. Et il arrive à passer sur un état second et esquive le deuxième coup de la technique de justesse pour asséner un puissant coup sur l'épaule de son adversaire et lui casser l'épaule directement. Et donc, là, on se dit, bon, le combat, il est fini. C'est réglé, etc. Moi, c'est ce que je me suis dit en voyant le mec se prendre un coup dans l'épaule. Là, il est en train de souffrir. Regardez-le. De quoi il va se battre ? Et là, tu as un passage dans le public. Tu as Léon Bisse qui lui dit, là, il va devenir dangereux parce qu'il a loupé sa technique familiale. Il doit être bien vénère. Il va devenir extrêmement dangereux. Donc, on se méfie. Et moi, je me suis dit, non, mais attends, mais même s'il est vénère, etc., il a une épaule en vrac, il a un bras en moins. Bon, mais d'accord, OK, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ? Finalement, après un coup bien placé au menton, eh bien, notre héros pète les dents de son adversaire en un coup. Donc, ce qu'avait teasé Léon, c'est pas vraiment passé. Le Léon noble, voilà, Léon 2. Et c'est Léon 1, Léon le paysan, qui est déclaré vainqueur du match par KO technique avec les dents de son adversaire comme trophée. Donc, tout est bien, qui finit bien, entre guillemets. Et là, eh bien, on se retrouve avec notre héros en discussion avec Elcid qui explique qu'il a atteint une certaine étape dans son emploi. Et je vous en dirai pas plus, parce que sinon, je vais vous tiser encore plus. Et les dix premiers chapitres finissent là, et je trouve que ça finit bien les choses. Passons maintenant sur ce que j'ai pensé du webtoon. Qu'est-ce qui me motive dans ce webtoon ? Alors, vous l'avez compris, je vais pas vous mentir. D'abord, j'ai été attiré sur le fait d'une épée sacrée, Escalibur, Arthur. Je me suis dit, ah ouais, ça va parler de ça, on y va. Bon, force est de constater que quand on m'a sorti que l'épée ça paye le Cid, il y a eu un parallèle avec Senseïa. Pour info, pour ceux qui connaissent pas Senseïa, il entraîne Escalibur. Dans son bras, Escalibur, Shura, pareil. Bref, donc, il y a un rapport quand même avec Escalibur, mais c'est pas Escalibur. Donc, bon, petite déception, je vais pas vous mentir. Mais je me suis dit, on va quand même continuer parce que le perso est stylé et surtout, ça change un peu. C'est-à-dire que d'habitude, le personnage, quand il trouve l'épée, quand il trouve la capacité, bref, quand il se réincarne, il devient cheaté instantanément. Voilà, c'est clairement, il devient cheaté instantanément. Là, le personnage, bah, il ne vient pas cheaté instantanément. Pour vous donner une idée, le teasing que je vous ai fait des dix premiers chapitres, donc c'est les dix premiers chapitres, et les combats, c'est vraiment le dernier chapitre. Tous les dix premiers chapitres, c'est une phase d'entraînement où il entraîne, ne serait-ce que les yeux. Et comme je vous le dis, à la fin du chapitre, il dit juste qu'il a enfin déverrouillé l'Excel, ça s'appelle. Je ne suis pas sûr de la prononciation, mais je pense que ça se prononce comme ça. Qui est en fait une étape en plus dans son entraînement, mais qui ne va pas encore le rendre totalement cheaté, à tel point qu'il se dit qu'actuellement, Léon, bah, il ne le bat pas. Et la preuve, c'est qu'il est venu deuxième, mais pas premier. Donc, cet aspect de personnage qui n'est pas complètement pété dès le début, je me suis dit, allez, on laisse une chance. Donc, j'ai laissé une chance aux coureurs, comme on dit, et je n'ai pas été déçu, étant donné que, bah, du coup, le webtoon m'a beaucoup plu. Alors, les graphismes sont plutôt corrects. J'aime pas trop la partie où, vous verrez, il y a des gros plans de personnages où ils ont l'air d'avoir la bouche déformée ou haute, de surprises, de cris, de... J'aime pas trop, mais globalement, les dessins sont relativement beaux. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce webtoon, c'est plus l'histoire qu'il y a autour de l'épée sacrée, de la prophétie, de la famille royale, du paysan qui devient héros, qui devient tueur de dragons, tueur... Bref, toute cette histoire m'intéresse. Là où, des fois, c'est plus les graphismes qui me restent dessus, là, c'est vraiment plus l'histoire qui m'a attiré et qui m'attire dessus. Il se passe quand même relativement beaucoup de choses, donc j'ai voulu en savoir plus, c'est ce qui m'a poussé à continuer à lire, même après les 10 chapitres. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment ce webtoon. Si vous n'avez pas envie d'avoir un personnage cheaté des débuts, de le voir évoluer à l'esprit shonen un peu, c'est un... C'est un webtoon pour vous. Voilà. Vous voyez, on commence directement par une des faits. Et tout au long du webtoon, il y a ce sentiment de je peux me faire battre à tout moment parce qu'il n'est pas fort. Et il y a le retour à l'entraînement, le retour à monter en compétence qui est intéressant. Les graphismes ne sont pas dégueulasses, il y a des effets qui sont sympathiques. Ce n'est pas non plus solo-leveling, je ne vais pas vous mentir, mais ça reste des graphismes excessivement propres. Voilà. Donc, juste pour l'histoire, ça mérite d'être le jeu, je trouve. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir Disciples of the Holy Sword. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée et nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes de webtoon. Ciao tout.